... Linguiste, professeur au Collège de France, Claude Hagège s'était fait connaître par une brillante participation à Apostrophe en compagnie de Raymond De Vos. Il nous propose aujourd'hui un ouvrage à la fois passionnant et facile d'accès, Le souffle de la langue, paru chez Odile Jacob, dans lequel il rapproche les différents parlés d'Europe et s'interroge sur leur vocation. Par essence plurilingue, à l'inverse des États-Unis par exemple, l'Europe a cependant connu de successives hégémonies linguistiques. Le latin a régné pendant plus d'un millénaire jusqu'à ce qu'en 1637, Descartes publie le discours de la méthode en français qui lui a dominé à deux reprises, au XIIe et au XVIIe et XVIIIe siècles. L'allemand a tué les langues slaves, tandis que l'hébreu renaissait symboliquement de ses cendres plus de 2000 ans après son extinction. Plaidoyé pour la diversité des langues et des cultures à l'heure de l'Europe, l'ouvrage de Claude Hagège s'arrête aussi sur les raisons de la prééminence invincible de l'anglais. Mais plutôt que de s'en offusquer, pourquoi ne pas remarquer qu'il s'agit d'une langue simple, maîtrisable par tous, à la syntaxe souple et proche des besoins, parler de surcroît par un pays, les États-Unis, qui fait rêver les trois quarts des habitants de cette planète. La parler est nécessaire et n'empêche nullement de pratiquer les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada